Musique Le moment le plus kiffant de notre vie, c'était pas quand on était petit, qu'on avait rien à penser, qu'on nous filait à bouffer, qu'on était bien, qu'on était contents, qu'on avait juste à aller jouer, et c'était cool, c'était pas ça qui était le kiff, c'est pas ce que dit tout le monde genre « Ah, j'aurais trop aimé retourner dans un état où je n'avais pas à tous mes problèmes ». Ouais, t'es un gosse quoi. Il faut bien voir que la thérapie, c'est pas ça, mais ils peuvent chercher ça. Pour moi, l'hypnose est une psychothérapie. Je fais pas du tout la différence entre les deux. Maintenant, tu peux faire de l'hypnose symptomatique dans ce cas-là, tu rentres pas dans une psychothérapie. Ouais, c'est ça mon questionnement. Est-ce que c'est genre en dix séances, il reste que dans l'asymptomatique ? À mon avis, c'est ça quoi. Très souvent. Ouais, pas toujours. Tu sais, après, pourquoi on peut pas rendre le truc absolu ? Parce que l'être humain, il est pas absolu. Notre problématique, elle est là, et la plupart du temps, en hypnose, on nous dit « Bon bah, vous allez faire une régression à la cause pour aller à la cause du problème ». Sauf que, il n'y a pas de conscientisation de la cause du problème, et on est juste sur « Ah, d'accord, c'est ça ». Donc, on a mentalisé le problème, mais pas conscientisé le problème. Et à partir de là, on va vouloir nettoyer ça. Donc, en gros, désintégrer une idée ou la mettre encore plus loin. Mais si, au niveau intellectuel, je le comprends. Mais au niveau corporel, je le comprends pas. Et au niveau émotionnel, je le comprends pas. Et que je crée aucun lien entre les trois. Comment tu veux, à un moment ou à un autre, amener ton partenaire à un changement profond ? Sachant qu'il va dire « Oui, mais j'ai vu avec mon psy la dernière fois, je sais d'où c'est venu ». Oui, tu me le dis comme s'il y avait zéro émotion sur ça. Comme si ton corps ne s'en souvenait même pas. Donc, cette notion d'aller chercher le pourquoi, du comment, donc la cause, l'origine, la dynamique initiale, va nous permettre, petit à petit, d'offrir à notre partenaire un changement sur la durée. Alors, pour toi, c'est le pourquoi, mais le pourquoi, quelle motivation il y a ? Et lui, qu'est-ce qui est dans ta vie qui fait que t'as décidé, à ce moment-là, d'aller le moins le voir ? Qui est beaucoup plus respectueux avec son truc. On n'a pas à juger, donc le pourquoi peut être hyper jugeant. Ils apprennent à creuser des problématiques par rapport à une personne, à les creuser, à savoir comment faire de séance en séance, à découvrir plein de facettes et à devoir créer ce que moi, j'appelle un mapping. Et deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas s'échapper. Il y a toujours un côté fun parce qu'on a vraiment envie d'avoir cet aspect sympa, chaleureux, vivant. Par contre, pendant le process d'apprentissage et notamment les exercices, j'ai enlevé toute notion de changement de binôme. Donc en fait, l'apprenant va garder un partenaire pendant ses deux ans de formation. Et donc, on ne peut pas passer une session ou une autre en train de trop balader le partenaire parce qu'il connaît notre background, notre histoire, notre passé, ce qu'on a déjà dit dans les sessions précédentes et ainsi de suite. Et ça donne une structure de cours et une structure d'apprentissage et de pratique beaucoup, beaucoup plus pro. Il y a donc beaucoup plus de pression et je pense que le terme, il est important de l'utiliser, de la pression parce que derrière, on sait qu'on est observé par les professeurs. On n'a pas répondu à ta question. Pour vous, c'est quoi ? Moi, tout de suite, dès qu'il y a une douleur, je dis « Est-ce que vous avez un médecin ? » Même si les gens, parfois, font des trucs bizarres après, je lui dis « Oui, j'ai plus mal, j'en gérerai pas. » Mais souvent, c'est une information qui te donne ton corps. En plus de ce qu'on va faire à l'utiliser. D'accord. Je te disais avant, en fonction de ce qui se passe, tu vois, si il est dans le monde, si tu comprends en fait. Ça créera du rythme aussi. Si ça va donner un lien, ça va donner un rythme, c'est hyper important dans cette démarche. Vous êtes allé voir un docteur pour cette douleur ? C'est bien la première fois que je fais une formation où on peut travailler sur soi en même temps. Donc, ça fait qu'on peut voir la technique sur soi. En même temps, on peut apprendre aussi comment on fait la technique. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, sûrement, après, quand je vais recevoir les gens, de faire gaffe. Les autres formations que j'ai faites, c'est vraiment du type avec des protocoles écrits, une manière de faire qui est protocolaire. Et là, ça s'adapte totalement, complètement à la personne qui vient te voir. Il y a une écoute vraiment profonde. On travaille sur soi et en même temps, on apprend notre métier de manière correcte. Donc, voilà, c'est tout un art. Tout ce qui est symptomatique, c'était OK. J'avais des outils pour aller essayer de chercher, je dirais, la cause du problème. Mais ma façon de travailler, il manquait quelque chose. Et ce que j'ai trouvé ici, grâce à cette technique de questionnement, la rapidité du questionnement, le fait d'avoir un mapping, m'amène ce qui me manque, ce qui me manque dans ma pratique. J'ai beaucoup utilisé, c'est la pré-test thérapie, c'est qu'on peut travailler une thérapie à partir des pré-testes. Il y a juste des pré-testes. Bon, juste des pré-testes, on fait l'ensemble du questionnement que vous avez fait en amont. Ça va être long ou ça va être... Ça va être long, il monte, ça va pas l'être, il descend. De toute façon, dès qu'il a commencé à faire ça, c'était juste pour moi. Donc attends, ton objectif c'est quoi maintenant ? On va atteindre le plaisir avec beaucoup de patience. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se développe quand tu prends conscience que ton corps il n'a pas envie d'avoir plaisir tout de suite ? Je comprends pas. Ok. Ça va être long. Avec ça, vous pouvez faire toutes les tardies de tout de même. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment un lien, puisque tu sens, et on l'a vu avant même du bras, où on voit qu'il se décompose, il y a des moments où la question elle est à peine posée, que le bras est déjà en train de monter, etc. Parce qu'il y a cette espèce de notion avec sa trans où il est en communication. C'est bien. Là, l'intérêt, c'est qu'on voit qu'il est en transactive, donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc, il est acteur aussi de ce truc-là. Et il a conscience qu'il a une distension dans son corps, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il n'y aura plus jamais ce questionnement de est-ce que j'étais, entre guillemets, en hypnose ? Ouah putain, ça veut dire que quand je suis dans cet état, en me suggérant simplement une idée, je peux ressentir dans mon corps ou dans mes émotions un changement. C'est énorme. C'est en gros, tu viens de dire à la personne, tiens, voilà, je commence à te donner ton autonomie. Tiens, tu peux, toi, changer les choses et ne pas faire de moi la personne qui te fait changer les choses. En même temps, c'est très sérieux. Parce qu'il y a vraiment, au niveau du travail, c'est très sérieux. Et il y a ces moments où on arrive à déconnecter un petit peu parce qu'il y a des petits coups de plaisanterie. C'est vraiment cool parce qu'on a une super ambiance. C'est sérieux aussi parce que des fois, quand ça travaille, bon, ça fait, oui, ça fait travailler. C'est aussi l'alternance de sérieux, de bonne humeur. Et puis, il y a vraiment, il y a une chaleur, quoi. Il y a vraiment un cadre de bienveillance, voilà. C'est un cadre où on peut se laisser aller. Il y a une sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Fouille pas la gueule, labourer, face et costaud